Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui on se retrouve sur mincraft ça fait un petit bail qu'on sait pas un petit minecraft et oui et voilà en tout cas bonne année à tous c'est vrai que j'ai pas refait de vidéo depuis le temps mais de très bonnes fêtes à tous enfin j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes une très bonne nouvelle année et en tout cas qu'elle soit super cette année 2017 et voilà alors comme vous avez pu l'apercevoir dans le titre c'est comment faire une serre dans sa maison ouais ça va être dans sa maison je pense on va faire ça comme ça et voilà je vais vous expliquer davantage alors vous allez faire une maison ça moi j'ai déjà fait ma maison et en fait j'ai déjà fait un petit peu ma serre voilà voilà comme vous êtes en train de le voir est encore en agrandissement et là c'est pour de la canne à sucre j'ai fait déjà un petit peu pour la canne à sucre et je vais essayer de faire pour les graines et pour tout ça et après à vous d'ajuster en fait votre serre et bah c'est tout simple en fait de comment la faire déjà faut on descend dans les profondeurs vous descendez dans les profondeurs vous creusez là vous voyez moi je l'ai déjà un petit peu préféré en fait à l'avance et après en fait une fois que vous avez fait tout ça excusez moi vous vous tapez un petit peu vous tapez vous tapez alors soit vous mettez comment dire du bois soit du bois comme ici et comme ici soit directement vous mettez de la terre moi je trouve que personnellement c'est plus esthétique de mettre de la du bois ça fait plus propre ça fait ça fait plus beau ça fait ça passe mieux quoi alors là comme vous êtes en train de le voir en haut il y a de la bouse et de la terre en gros mais ça en fait je vais essayer de la ranger parce que comme vous avez vu en fait je vais essayer de mettre tout ça en bois comme je l'ai mis ici je vais essayer de la mettre en bois parce que c'est vrai que c'est beau comme ça aussi mais je vais essayer de la mettre en bois parce que ça passe mieux ça fait plus beau on va dire c'est voilà en tout cas ça passe vraiment mieux moi je trouve que ça a plus de gueule voilà je cherchais le mot exact et ça a plus de gueule et là vous voyez que pareil il va falloir interchanger il va falloir changer parce qu'en fait je sais pas trop comment je vais faire parce que là je vais mettre les graines que j'avais déjà laissé planter un peu en haut et encore je crois que j'en ai dans dans mes sacs dans mes coffres oui voilà il y en a ici sinon il y avait ici en fait j'avais fait au début j'avais fait comme ça et je me suis dit oh non c'est moche ça a pas de style mais mais voilà j'ai trouvé que c'était plus beau en dessous dans dans la tête dans chez moi en fait de faire un petit sous sol quoi un petit truc comme ça et là vous voyez pareil je repense pour l'escalier c'est pareil alors là le truc en fait je les fais comme ça mais j'ai fait un escalier en fait qui n'est pas ici qui n'est pas non plus ici d'accord bon bah je me suis fait bon je sais qu'il y en a quelque part des escaliers en fait je voulais mettre en comme cette couleur là et c'est pour ça ouais d'accord bon tant pis non tant pis je pensais vraiment en avoir eu quelque part bon bah c'est pas trop grave j'en referai j'en ferai la prochaine fois c'est pas grave et je casserai celui-là et en fait je mettrai de la même couleur que celui-là bon bah ça choquera c'est quand on monte mais en tout cas quand on est chez moi ça choquera pas et ça passera bien et ça passera mieux enfin bref là vous voyez j'ai fait un petit comment dire une petite réserve de canne à sucre voilà comme vous savez que c'est trois de largeur vous êtes comme moi vous savez très bien que c'est trois de largeur sinon ça ne montrera pas plus la canne à sucre alors ça par contre celui-là voilà pour pas vous embêter dans vos trucs bon toute façon je remettrai après je suis un peu malade c'est un peu la misère plus ça doit se rendre à ma voix enfin bref et là ici bon on s'en foutait c'était pareil mais bon voilà c'est pour faire à peu près pareil alors soit vous essayez de la faire comment dire un petit conseil d'ami soit vous essayez de la faire vraiment 24 par 24 ou quelque chose comme ça alors je dis en reconnaissance de cause parce que j'avais mon cousin qui qui avait fait et il l'avait fait un peu de 24 par 24 je crois si je me souviens bien ou quelque chose comme ça ou sinon vous faites comme moi à l'arrache vous la faites un petit peu à l'arrache mais propre et bon après l'esthétique voilà là faut pas vous attendre à que ça soit tout de suite esthétique là je vais continuer je vais la continuer je vais essayer de l'améliorer et tout ça et et voilà pour en tout cas en tout cas pour ça on mange du bon ça crevé voilà et et c'est ça en fait là vous voyez que je suis en train de vous faire voir de comment j'ai fait moi la mienne comment j'ai fait en fait ici il faut taper 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 ben vous et il faut élargir c'est un petit peu simple comme neige vous allez me dire alors hop 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 allez 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 on essaye de d'élargir au plus et voilà on voit que la canne à sucre commence à à bien se se développer aussi alors c'est vrai que je vous admet d'en faire une chez soi c'est chiant c'est pas plus agréable que ça mais en fait après ça ce qui est bien c'est comment vous l'avez chez vous et si vous avez besoin de canne à sucre si vous avez besoin de quoi que ce soit en fait vous avez après vous pouvez vous faire dans les profondeurs soit dans les profondeurs soit dans l'intérieur moi perso avoir fait les deux avoir essayé les deux techniques mais plus souvent de l'avoir fait comme ceux ci je trouve que ça passe mieux parce qu'en fait le faire chez soi serait pas de forme c'est comme si vous le faites réellement chez vous vous faites une serre chez vous quoi c'est un petit peu chaud de night voilà c'est ça fait vraiment un peu bizarre qu'au moins en le faisant dans les profondeurs ça fait une type cave une type une type cave quoi ouais ça fait une petite cave en plus vous pouvez vous permettre de mettre des coffres là voilà moi je l'ai mis super grand parce que j'ai dit comme ça je vais le taper je vais mettre et hop et comme ça quand j'aurai besoin de la canne à sucre ou quand mes campers auraient de la ils ont besoin de la canne à sucre il pourrait il pourrait venir s'en servir il n'y aura pas de problème je partage et et voilà me revoilà excusez-moi j'ai eu un peu tué à tchoum je voulais pas qu'il dérange mais voilà comme j'étais en train de le dire pour que ça fasse vraiment ça passe mieux bah vous le faites soit comme comme je vous l'ai dit soit en dessous mais là pour pour cette vidéo on va voir en fait en dessous on ne verra pas au dessus et puis au dessus c'est galère c'est c'est vrai que c'est c'est pas super agréable et voilà alors toc là vous voyez une fois qu'elle est bien assez étiré parce que vous faites vous rajoutez vous rajoutez vous on va casser en bas là on va mettre un peu un peu de terre ce qui est normal pour faire des plantations et en fait je vais faire un peu comme en haut comment vous l'avez vu bah là je vais le faire en fait en bas mais de façon un peu plus différente et puis en plus il va falloir que je laisse la place pour mettre le coffre aussi parce que en haut en fait ce qui se passe c'est qu'on peut pas mettre trop de coffre les coffres c'est chiant ils sont à découvert tout le monde et tout ça là vous allez me dire ils sont à découvert tout le monde mais rien ne vous empêche que ici en fait qu'il y a découvert à tout le monde c'est pas trop grave parce que c'est que le truc c'est c'est le principe d'une récolte c'est là vous voyez c'est c'est une une récolte en fait c'est on va récolter on va les mettre ici en haut c'est plus visible là comme vous pouvez le voir c'est plus visible si vous en mettez un à gauche à droite ou machin c'est plus visible que là ici en fait c'est moins visible et puis c'est plus un peu plus caché si vous voulez pas que tout le monde le voit et tout le monde le sache voilà elle est cachée après vous pouvez même mettre si vous arrivez à jouer avec la redstone pour certains je me doute qu'il y en a qui savent faire des systèmes de malades après les escaliers au lieu de les mettre comme ça vous les rentrez et vous mettez un petit bouton en fait que vous appuyez ici et comme ça ils sortent tous les escaliers et vous n'avez plus qu'à y aller et si vous voulez pas qu'on vous dérange vous remettez un bouton aussi et hop ça re rentre les escaliers et comme ça vous êtes couverts du vol et tout ça et vous essayez de la faire soit bien profond pour qu'une personne qui veut qui veut venir vous piquer parce que d'ici je pense qu'il y a possibilité de rester avec des coeurs qu'au moins vous portez plus profond encore plus profond bah vous aurez possibilité de tuer la personne enfin que la personne se fasse tuer si elle veut rentrer et au moins elle sera piégée quoi elle pourra rien faire ou à l'inverse pareil elle pourra elle pourra rentrer mais elle pourra pas ressortir alors maintenant on va recouvrir de bouse pour bien pour bien voir en fait plus ou moins ce qu'il va falloir comment dire qu'il va bien falloir recouvrir et tout ça moi j'aime bien je préfère mettre comme ça et après en fait mettre au fur et à mesure j'ai envie de voir bien m'imaginer le truc bien et voilà voilà vous voyez que ça fait comme ça alors ce qui va se passer c'est que ce côté là on va continuer on va on va le le casser alors ce qu'il faut se dire aussi dans sa tête c'est que là voilà vous imaginez ici qui va avoir l'eau là il va voir les plantations mais on va essayer de de faire de mettre du bois même directement je pense que ça devrait plus être efficace là ouais je suis en train de faire ça mais je sais pas si si ça sera bon partout parce qu'en fait ça va faire ça ici de l'eau en fait ça fait un sur deux ça fait un peu comme comme là on est en train de le voir mais là ça sera différent ça sera pas le la même chose voilà entre autres ça va donner ça là vous êtes en train de me dire c'est ça fait super sale ça fait ça fait pas esthétiquement beau mais c'est normal c'est le c'est le principe pour qu'après en fait on va mettre ça bon après c'est sûr que c'est pas pas super à voir mais à vous après de comment dire de bien mettre au propre moi je le fais comme ça mais là bon après dites-vous que comment dire je vais casser tout ici c'est un jeu vous en faire voir sur un petit mur ça comme ça comme ça là faut s'imaginer pareil aussi au haut qui va avoir du bois alors ça voilà en plus j'ai du bois c'est nickel alors moi j'ai pris ce bois là perso parce que je l'aime bien c'est celui qui est pas mal mais chacun est libre de mettre comme il veut il peut mettre des briques ou quoi que ce soit et là voilà vous voyez que ça va se passer en fait comme ça en fait plus j'irai au plus loin de la salle plus j'ai tiré avec du bois et tout ça et fait à la main attention je précise bien fait à la main et et voilà pour ça là vous voyez j'ai mes ok d'accord mais c'est pas trop grave là j'ai de l'eau on va en mettre une partie ici une autre partie là et comme par hasard je voulais essayer de gruger mais c'est pas trop grave bon c'est pas grave de toute façon ça va fonctionner et là en fait après ce que vous faites hop et vous mettez vos grind et pareil après là aussi comme là bas vous avez vu qu'il y a le coffre je vais trouver un endroit je vais essayer de je vais essayer de trouver un endroit et je vais mettre directement comment dire je vais essayer de mettre directement de dans les coffres essayer d'en faire un grand et de laisser une place pour après bah s'il y en a d'autres il y en a d'autres qui vont arriver et pourquoi je suis en train de mettre de l'eau parce que normalement c'est pas efficace avec de l'eau ça si normalement c'est avec de l'eau je crois si je me souviens bien parce que là je suis en train de mettre de l'eau mais je me rappelle plus bonne question et mais après ici par contre avec la canne à sucre vous pouvez mettre si vous voulez du sable il y a possibilité de mettre du sable avec la canne à sucre avec les graines non mais avec le sable oui et là vous voyez que ça fonctionne très bien ça commence à monter alors après moi j'en ai mis là j'en ai pas mis ici parce que ici comme bah c'était pour rentrer c'était pour vous faire voir et puis esthétiquement c'est plus beau qu'en mettre ici et là vous voyez en plus je peux même passer comme ça tranquillement et je peux faire mon mon abri mon abri à coffre parce que là regardez hop on peut faire ça on peut faire ça hop vous essayez de taper bien prop et tout ça on fait comme ceci on reprend euh attendez ouais si c'est ça voilà et voilà et là après vous allez chercher un coffre tout bêtement vous allez vous faire un coffre vous savez très bien comment ça se passe alors hop ah je crois que j'en ai pas assez assez à deux oh la la de justesse vous voyez c'est même pas calculé mais c'est pas trop grave après là vous avez vu j'ai rajouté des lumières vous pouvez mettre des lumières vous pouvez mettre ce que vous voulez comme vous voulez hop et voilà là ça fait nettement plus beau on va faire hop on va mettre un peu ici de lumière après ce que vous pouvez faire ce qui vous en ce qui vous gêne ce qui ne gêne pas c'est soit mettre du bois qui descend du mur et en fait en faire une lumière une espèce de lumière je vais vous montrer directement parce que le parler c'est parler c'est une chose le faire c'est une autre voilà ah non c'était des barrières ok autant pour moi je croyais que c'était des des trucs ok d'accord j'ai plus de bois pour le moment c'est pas grave on a des dalles on va faire avec les dalles vous inquiétez pas ça en fait plus qu'un alors vous essayez de trouver un petit peu le milieu aïe c'est pas bon de le monter mais c'est pas grave alors toc alors soit vous faites comme cela et vous faites comme ceci voilà vous voyez vous vous essayez de de mettre de la lumière soit sinon ce que vous faites vous vous creusez un espèce de petit trou et bon par contre c'est c'est quelque chose qui esthétiquement est moins beau à voir celui là que celui là celui là il est plus beau mais bon après le truc vous l'avez vu que là vous voyez ici je suis juste devant bon ça va c'est super je tombe quand on est ici ça va c'est super c'est bien fait mais quand on est là-haut c'est un petit peu voilà à vous de vous organiser mais vous pouvez mettre des lumières comme ça et c'est franchement ça rend super bien moi personnellement j'aime bien comme ça c'est c'est le truc que j'aime bien mais bon là le problème c'est que il va falloir que comment dire que j'emménage tout ça et c'est pas pour tout de suite l'éclairage ça sera pour après parce que vous avez vu que le même éclairage ici j'ai dû le rentrer à l'intérieur pour l'instant parce que là en plus comme l'éclairage il fallait le rentrer par rapport à ici mais j'ai pas fini en fait de la grandir parce que pour l'instant ça va être ça après je vais essayer de de mettre quelque chose d'autre et d'améliorer tout ça et voilà quoi bon j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais tâcher d'en faire d'autres parce que là je suis sur un serveur d'un ami un serveur Minecraft il est en 1.11 et je vais essayer de vous trouver des petits trucs et astuces c'est pas vraiment en fait aujourd'hui j'ai dit que c'était un tuto mais c'est pas vraiment plus ou moins un tuto c'est vraiment pour vous expliquer comment faire dans une maison comment faire une serre et comment ça soit efficace et voilà j'essaierai de dénicher d'autres plantes je me ferai un plaisir de vous faire voir comment faire quoi que ce soit dans une maison voilà je pense avoir tout dit il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que celle là vous l'aurez plu et si vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à le mettre non plus à le mettre aussi plutôt et prochainement sur ce on se dit à bientôt allez tchuss on se dit à bientôt on se dit à bientôt